Par petite touche, à l'aide d'un minuscule pinceau, cette émailleuse pose lentement et minutieusement de l'émail bleu sur un cadran de montre. Là, je vais le poser en entier sur tout le cadran, le faire en sorte qu'il soit régulier, bien plat, et ensuite je vais le sécher pour que toute l'eau qui est dans l'émail s'évapore. Et une fois que cette étape est faite, on va pouvoir le cuire. Depuis plus de 40 ans, les ateliers Olivier Vaucher à Genève créent et fabriquent des cadrans pour la haute horlogerie. Un temps boudé, l'émail attire de plus en plus les grandes maisons de luxe. C'est par l'émail qu'on va donner tout le scintillement et tout le plus au matériau, et donc ça s'accorde vraiment très très bien. Et là, au niveau esthétique, on a quelque chose de très fort, et en plus durable dans le temps. Ici, dans le berceau des arts du feu, ces émailleuses montrent les différentes applications et techniques possibles. Et si Camille regarde les gestes attentivement, c'est qu'elle rejoindra en septembre les ateliers Vaucher. Là, cette fusion de deux matières qui sont diamétralement opposées, au niveau chimique et physique, c'est incroyable. Et puis c'est un héritage français, européen, limougeau, dans la technique de l'émail peint. La jeune femme vient d'être diplômée d'un CAP unique en France, la formation émaille d'art sur métaux. Dispensée à Limoges, elle a également été suivie par César, lui aussi recrutée par l'entreprise genevoise. Dotée d'une base solide grâce au CAP, le futur émailleur est conscient qu'il reste beaucoup à assimiler. Je crois que je vais apprendre une grande partie de mon métier toute ma vie, parce que l'art zana, on ne finit jamais d'apprendre. Surtout dans des savoir-faire comme ça, où il y a beaucoup de techniques différentes, et beaucoup de choses à connaître et à comprendre. Pour acquérir tout un savoir-faire complexe et atteindre la perfection, Camille et César prendront donc tout le temps nécessaire.